Qu'est-ce que tu recherchais ? Pourquoi lui ? Comment le choix s'est porté ? Oui, on a dit depuis le début qu'on cherchait un attaquant, vraiment un attaquant titulaire qui connaissait la Ligue 1. Donc on a prospecté et le choix s'est porté sur Bamba. Donc on est très content de le voir arriver. C'est un garçon que moi je connais depuis un moment. Je me souviens de ses débuts à Marseille. J'avais été frappé par son match à Monaco où du côté gauche, j'étais rentré plusieurs fois et fait vraiment un grand match. D'ailleurs on avait essayé de le faire venir déjà avant, on n'avait pas réussi. Et puis là, l'occasion s'est présentée pour nous de nous renforcer avec son arrivée. On est très content qu'il ait répondu oui. Comment tu définirais son profil ? C'est un joueur de surface ? C'est un joueur finisseur ? C'est un joueur qui prend l'espace ? Il a un peu peut-être tout ça aussi ? Je pense qu'il a une palette assez large sur la mi-temps qu'il a pu faire. Alors on aurait aimé l'avoir avant mais on est quand même content qu'il fasse la saison avec nous. Mais en tout cas sur la mi-temps qu'il fait, on l'a vu frapper à 25 mètres, on l'a vu donner un bon ballon à Sidiki, on l'a vu obtenir un pénalty en allant dans la profondeur. Il a une palette assez large et nous, on est content parce qu'on va avoir vraiment besoin de lui. Justement sur cette mi-temps, on a vu sur la palette de Bamba qui peut aussi t'apporter de la profondeur. C'est important ? C'est ce que tu cherches maintenant ? Oui, la profondeur c'est important. Et puis c'est un garçon qui est aussi capable de caler les ballons parce que même s'il n'est pas très très grand de taille, il est costaud. Donc voilà, son profil est important pour nous et je trouve que sa mi-temps laisse beaucoup beaucoup d'espoir. On est content et c'est vrai que ça a été déterminant parce que quand on revient bien, quand on a le temps fort, quand on revient à 2-1, il est vraiment impliqué dans cette action-là parce qu'il fait expulser aussi son défenseur. Donc voilà, c'est bien, c'est de bonne augure. C'est un garçon qui peut évoluer aussi dans différents systèmes, peut-être même à plusieurs fois. C'était important d'avoir un peu de polyvalence pour toi ? Oui, c'est bien d'avoir de la polyvalence et puis d'avoir un garçon qui était content de nous rejoindre et qui est prêt tout de suite parce qu'il a fait une prépa complète avec Lorient et pour nous c'était très très important qu'il puisse apporter tout de suite. Tu as douté de l'avoir, cet attaquant, que ce soit Bamba ou un autre, mais est-ce que ça s'est fait dans les dernières années ? Non, non, non. Lorient était sur des pistes, j'étais confiant pour qu'on en ait un. C'est vrai que ça s'est matérialisé un peu tard, mais c'est l'histoire du Mercato de cette saison où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites dans la dernière journée. Donc voilà, nous, on était dans ce cas-là aussi. C'est un joueur qui était dans ta liste ou c'est une opportunité de prêt qui s'est faite parce que tu n'as pas pu trouver avant ? Comment est-ce que le dossier s'est monté autour de lui ? Non, c'est toujours la liste établie, c'est sûr, mais oui, Bamba était dès le départ avec dans nos options. Mais après, c'est juste qu'au départ, c'est un peu, c'est pas les mêmes conditions. Donc il faut attendre un peu tout le temps et c'est vrai que c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Pareil, tu peux nous parler du joueur, qu'est-ce qui te plaît chez lui ? Je crois qu'Alex, il a bien résumé, surtout sur la mi-temps qu'il a fait avec nous, où il peut être trois fois décisif, pratiquement sur la passe à Sijiki, sur ses frappes, en coup franc où il tient un peu haut, en coup franc. Voilà. Et bien sûr, ce ballon de Pierrick qui lui donne en profondeur, qui nous permet d'avoir le pénaltier et de faire expulser le Niçois. Donc sur ces trois actions-là, on a déjà vu beaucoup de palaises qu'il peut nous apporter. Donc Alex, il avait très bien résumé. Prêt, sans option d'achar. Oui, prêt, sans option d'achar, oui. Mais je suis très content et je sais que c'est un bon garçon en plus. Il va nous apporter plein de choses, voilà. Tu avais un profil défini, l'archétype d'un attaquant, ou tu cherchais d'avoir un attaquant qui connaisse la idée, peu importe un petit peu le profil, je veux dire, les qualités ? J'aime dire que les profils chez nous, on ne peut pas trop les définir, parce que nous financiers, on ne peut pas trop se battre avec les autres. Donc moi, ce que je voulais, c'est un garçon sain dans l'état d'esprit. Alex s'était renseigné auprès d'Olivier Pantalonny qui nous avait donné des bons renseignements. Et après, un garçon avec ses qualités des poutes balistiques, il a joué en Ligue 1, comme a dit le coach, il a marqué déjà des buts, il n'a que 25 ans, s'il est jeune, il va, je pense, nous apporter plein de choses. Voilà, il a un profil un peu complet, on va dire. Malgré ça, malgré, comme a dit le coach, une petite taille, mais ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. Oui, oui. Peut-être pour un attaquant ? Pour un attaquant, oui. Après, on a connu des attaquants qui marquaient beaucoup de buts avec 1m76. Oui, ça colle parfaitement à ce qu'on avait envie. Bon, on va. Il n'aime pas trop ça, ça n'y peut pas trop. On vous le dit, prévu avant. Bon, bienvenue. Merci. Comment ton arrivée au SCO s'est faite ? Tu as fait toute la prépa avec Lorient. Qu'est-ce qui t'a décidé de venir ici ? C'est le coup de fil de Laurent, du coach ? C'est le club ? Comment on décide de quitter la Bretagne pour l'enjeu ? Oui, c'est vrai. J'ai fait toute la prépa avec Lorient et ça s'est bien passé. Et au dernier jour du Mercato, j'ai reçu un coup de fil de mes agents qui m'ont dit que je vais venir ici. Et ça s'est fait, en fait. Qu'est-ce que tu connaissais du SCO d'Angers ? Un club qui monte. Quelle image tu as de cette équipe, de cette ville ? Je sais que c'est un club familial déjà. Ils m'ont bien accueilli. Je sais que ça joue bien au ballon, donc c'est déjà bien. Tu veux nous parler de cette première entrée en jeu ? Réussi, on voit quelqu'un tout de suite dépanoui avec beaucoup d'envie. Parle-nous de cette première avec ton nouveau maillot ? Oui, c'était pas mal parce que je savais que j'allais rentrer parce qu'on me l'a dit avant la mi-temps. Du coup, je me suis préparé aussi à aider mes coéquipiers. Dieu merci, ça s'est bien passé de mon côté, même si on a perdu. Mais bon, on essaierait aussi de beaucoup mieux faire avec toute l'équipe. Quel est ton profil ? Le coach l'a dit, tu es plutôt un joueur complet. Toi, tu te vois comme un vrai joueur de surface ? Tu aimes jouer à deux en pointe ? Tu veux être tout seul ? Dans quelle position d'attaquant tu préfères ? Non, moi, je n'ai pas de préférence. Je suis à la disposition du coach. Du coup, là où il se sent bien de me mettre, moi, ça me va. Je suis à la disposition du coach. Et si je peux aider l'équipe à n'importe quel processus, je le ferai. Tu veux marquer ? Oui. Il y a que ça qui compte. Ça fait quatre ans que tu es en Ligue 1. Comment tu juges ton évolution ? Qu'est-ce que tu peux apporter aujourd'hui au club après quatre ans ? Oui, je pense que je peux apporter aussi un peu plus au club parce que c'est un championnat que je connais beaucoup. Je connais bien aussi. Comme tu l'as dit, ça fait quatre ans que je suis là. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. C'était une volonté pour toi dans ce mercato d'être prêté en Ligue 1 ou tu te voyais aussi pourquoi pas poursuivre l'aventure en Ligue 2 avec Lorient ? Je peux dire qu'aussi, c'était une volonté parce qu'au début, c'était ça qui était prévu de rester en Ligue 1 ou chercher ailleurs. Mais bon, après, ça s'est fait ici. Je suis content. Donc voilà. Tu as découvert le football français en arrivant à Marseille. C'est pas rien quand même ce club ? Comment tu t'es senti ? Tu es arrivé du Sénégal ? Tu arrives dans cette ville, dans ce club, dans ce stade. Quels souvenirs tu gardes de l'OM ? C'est pas rien ce club quand même ? Ici, c'est pas pareil. Ouais, je sais que c'est pas pareil, mais... Mais l'OM, c'est comment ? C'est quoi ? L'OM, c'est un autre monde là-bas parce que c'est un club où il y a beaucoup plus de pression, d'engouement. Donc voilà. C'est un peu différent. Donc voilà. Tu te souviens du match contre Monaco ? Que le coach a... Ouais ? Ouais, ouais. Il t'a plu, celui-là ? Ouais ? Ça a été bon ? Ouais. On jouait juste après. Ah ouais ? Ouais. Et donc on avait un peu peur. Ouais. 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 Ouais.